Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Giro. On va faire la présentation de l'étape numéro 8 de ce Giro d'Italie, l'étape au Tour de Naples, un circuit au Tour de Naples. Ça arrive assez régulièrement sur le Giro, c'est quelque chose qui n'arrive pas sur le Tour de France, mais c'est un peu une particularité du Giro, c'est d'avoir pas mal d'étapes comme ça en circuit. On va bien entendu faire le profil de l'étape, revenir sur l'histoire d'une étape du Giro qui s'est déroulée à Naples, et puis on parlera également de la météo et de mes pronostics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics, vos favoris pour cette étape, si vous pensez que ça peut se dérouler de telle ou telle manière, une manière dont je n'aurais absolument pas pensé que c'est une solution viable. Et puis n'hésitez pas quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et l'avantage, c'est comme ça, vous avez plus de chances de cliquer rapidement sur les vidéos, donc elles seront plus mises en avant par YouTube. Et moi, quand vous aidez l'algorithme YouTube, ça m'aide également de manière tout à fait logique. Dénivelé positif de l'étape de 1240 mètres, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas extrêmement dur. C'est juste qu'il y a des petites bosses toute la journée, mais ça va un peu user certains sprinters, mais pas suffisamment, je pense. Ce n'est pas suffisamment dur pour qu'on ait des coureurs qui, me semble-t-il, du côté des sprinters, soient lâchés. Il faudra faire attention, c'est une étape de sprint, mais ça ne veut pas dire une étape sans danger. Je rappelle que demain, on aura le bloc à hausse, et donc les leaders auront peut-être parfois la tête ailleurs, mais le circuit est quand même technique, on est en ville, 90% de la journée se passera en ville sur un circuit. Donc, ce n'est pas forcément évident, avec une étape qui sera en plus très courte, 150 kilomètres, qui risque d'être animée. Donc, il faudra faire attention de ne pas tomber, de ne pas se faire avoir dans le final, parce que sinon, le bloc à hausse ne sera qu'un lointain souvenir pour ces coureurs qui, pourquoi pas, seront obligés d'abandonner sur cette étape. Du côté des sprinters, il faudra voir également comment on a récupéré de la veille, une étape avec 4700 mètres de dénivelé positif. On rentre dans une autre partie de course. On a eu les premiers jours de course, on va dire, il y a eu l'Etna. L'Etna, c'était une montée sèche, une seule montée dans la journée. Donc, ce n'est pas impossible à passer pour les sprinters. A partir du moment où on rentre dans cette période de grands tours, on va enchaîner étapes de montagne et ensuite des étapes de sprint et où la récupération maintenant va devenir importante pour les sprinters. Elle sera encore importante également pour tous les coureurs de la course, mais pour les sprinters, pour les équipes de sprinters. Et c'est à partir de maintenant où peut-être que la hiérarchie en début de deuxième semaine et du côté de Naples peut un peu se transformer si vous avez des coureurs qui commencent à fatiguer et d'autres qui commencent à monter en puissance. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Vous allez voir, entre Naples et Naples, on aura en fait un circuit qui s'appellera le Lago Lucrino avec notamment le sprint intermédiaire à Bacoli qui sera dans le premier tour au kilomètre 28.5 et dans le quatrième tour au kilomètre 105.5, c'est-à-dire à 45 kilomètres de l'arrivée. À chaque tour, on aura une côte de quatrième catégorie, la montée d'Iprochida, mais qui ne sera classée en quatrième catégorie que lors de la dernière boucle au kilomètre 109.5. Vous pouvez voir cette montée, un kilomètre 7 à 7% de moyenne. C'est un petit radar, c'est un petit mur, cette montée d'Iprochida qui est très régulière, voilà, en 7.2, 7.1, 6.9 sur ce kilomètre 700. Et puis, on aura donc cinq tours du côté du Lago Lucrino pour ensuite sortir de ce circuit et reprendre une boucle un peu plus grande pour arriver du côté de Naples à la Prochida Capitale Italiana della Cultura, bien entendu. Naples, la capitale de la culture, la prochaine capitale italienne de la culture. Au bout de 150 kilomètres de course, du côté du final, c'est une étape donc très technique en ville avec pas mal, bien entendu, de mobilier urbain, mais surtout des routes qui sont assez étroites. Naples est assez connue pour avoir des routes assez étroites pour ceux qui ont déjà vu des épreuves se dérouler dans Naples. C'est très serré. À 3,2 kilomètres, on a deux épingles, une qui ira sur la droite et une sur la gauche. Épingles très serré également à droite sous la flamme rouge. Là, il faudra vraiment faire attention. Le dernier virage est à 900 mètres. À droite, là aussi, un virage très serré. Donc, c'est un final plutôt sinueux. Mais on a une grande ligne droite finale encore du côté de Naples. Il faudra faire attention à aller le long de la mer. Le vent qui aura une importance peut-être sur cette étape. On le verra demain lors du débrief de la journée. On va parler de l'histoire, l'histoire de ce Giro. Et on va parler du Giro 2013. Et oui, parce qu'on a déjà eu une étape à Naples et une étape en circuit. C'était en 2013, lors de l'étape numéro 1. C'était le grand départ du Giro. Alors, c'était déjà quelque chose d'atypique, une étape en ligne sur le Giro lors de la première étape. Là, le Tour de France l'avait fait en 2008. C'est vrai que le Giro est habitué, à cette époque-là, à plutôt avoir des étapes de contre-la-monde par équipe. C'était un peu l'habitude qu'on avait sur le Giro. Un gros contre-la-monde par équipe le premier jour. Et puis ensuite, des étapes pour sprinter. On n'avait pas l'habitude d'avoir une étape en ligne. Étape qui n'était pas simple. Parce que, voilà, étape très technique. Le final était assez technique du côté de Naples. Et c'était un circuit assez étroit lors de cette étape. L'échapper part très vite. On ne peut pas dire qu'on se bagarre énormément pour partir en échapper. C'est souvent le cas en début de Grand Tour. Surtout sur une étape de plat. Les composés de Guillaume Bonafon, le coureur de HG2R. On a également Marco Canola de la Bardiani. Cameron Werff de Canandale. Ricardo Mestré de Schcattel. Je crois que c'est même la dernière année d'Ausch-Kattel en World Tour. Ensuite, l'équipe aura des problèmes financiers et sera dissoute. Et revient maintenant aujourd'hui en deuxième division. Ce n'est plus du tout la même structure qu'à l'époque. On a Brian, enfin je crois que ce n'est plus la même structure qu'à l'époque. On a Brian Bulgak du côté de la Loto Bellissot. Giovanni Visconti de la Movistar. Et Martin Kaiser du côté des Vacances Soleil. Les routes sont techniques. Elles font des victimes. Notamment le français Laurent Pichon qui va tomber assez violemment. Qui sera touché à la mâchoire. Et il y a également Jaroslav Popovic, l'Ukrainien. À l'époque, il devait encore être chez Radio Shack. Qui est également touché à 70 km de l'arrivée. Werff décide de partir tout seul dans l'échappée qui n'a pas une très grande entente. Cette échappée, son étape est assez courte. Je crois qu'elle faisait 130 km, 140 km à l'époque. Dans le peloton, Quickstep fait la majorité du travail. Bien entendu, avec Cavendish. Il s'en favorise surtout qu'à cette époque-là. Il faut quand même se rappeler que c'était l'époque du grand Cavendish. Le grand Cavendish, dominateur dans le monde du cyclisme. Les quarts tombent sous la minute à 40 km de l'arrivée. Puis on voit l'apparition de l'équipe Argos. Pour là également des sprinters. Mais également de Sky pour protéger Bradley Wiggins dans le peloton. Quand même, Hanwerf est repris à 19 km de l'arrivée. Et puis on se dirige tout droit vers un sprint. Mais un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Gros chutes avec notamment Francesco Kiki, Gavazzi ou encore Apollinho. Qui sont pris dans cette chute. Une dizaine de coureurs se retrouvent à l'avant. Emmenés par Oikia Greenwich pour Mathieu Goss. Le problème, c'est que Mathieu Goss n'est pas assez fort pour battre Cavendish. Qui s'impose devant Elia, Viviani et Boigny. Qui arrive à vraiment partir tout à droite de la route dans le final de ce sprint. Et qui est à cette époque-là, je rappelle, champion de France. Et le Britannique prend aussi le maillot rose. Du côté de la météo. Vent de sud-ouest. Donc de face dans la dernière ligne droite. Parce que je rappelle qu'on est quand même sur un circuit. Donc le vent aura, ne sera jamais toujours dans le même sens. Mais il sera de face dans la ligne droite finale. Il sera entre 15 et 35 km heure. Mais encore une fois, il faut se méfier. La ligne droite est le long de la mer. Une partie du parcours est quand même le long de la mer. C'est-à-dire que le vent pourrait être un peu plus fort. Que ce qui est indiqué par la chaîne météo. Donc il faut toujours se méfier. Parfois le long de la mer, on a un vent qui est un peu plus fort. Que selon les prévisions du côté de la stratégie. Moi je vois une échappée. Mais peut-être 4-6 coureurs. Un peu plus grosses que d'habitude. Vous voyez normalement je dis entre 2 et 4 coureurs. Là peut-être 4-6-8 coureurs. Je pense grand maximum. Partient à en échapper. Mais je pense que ça ne suffira pas. Et victoire au sprint. Parce que je ne pense pas que l'étape soit assez difficile. Pour qu'un puncher puisse s'imposer. Du côté de mes favoris. J'ai mis Desmar. Qui passe quand même bien les boss à Arnaud Desmar. C'est une étape qui va être un peu technique quand même. Il faudra voir comment ça se passe. Mais Desmar peut s'en sortir. Guermail bien entendu dès qu'il y a des boss. Lui il est bon. Il sera peut-être moins fatigué que les autres sprinters. Donc en capacité de faire un meilleur sprint que les autres. Le problème de Guermail. Et c'est vrai qu'on me l'avait marqué dans les commentaires. C'est qu'il n'a pas de poisson pilote. Et c'est vrai que c'est un petit problème. Pour le coup on aurait été un. Nidzolo 3ème. Une équipe qui a du mal à se mettre en place pour le moment. Mais bon on ne sait jamais. Pour Nidzolo. Il tourne un petit peu autour depuis quelques jours quand même. Les jambes ont l'air d'être bonnes. Donc on ne sait jamais. Puis en grosse cote j'ai mis Gavadzim. Alors là c'est quand même la grosse cote. Sortie un petit peu du chapeau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on se retrouve ce soir pour faire le débris de cette étape. Demain matin la présentation de l'étape du bloc à haus. Donc autant vous dire une présentation de l'étape à suivre. De manière très concentrée. Parce qu'il y aura des choses à dire. Avant le bloc à haus. Ce n'est pas tout plat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A gérer dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique de Production. Ciao ciao. Ciao.